L'affaire a défrayé la chronique la semaine dernière. Six chercheurs anciennement en service au Laboratoire national d'appui au développement de l'agriculture Lanada ont été déguerpis de leur domicile le mardi 31 janvier. Si la mesure est jugée illégale par les victimes, le laboratoire qui a initié ces déguerpissements a tenu à faire des précisions. Selon les responsables du Lanada, les chercheurs occupaient illégalement ces maisons de l'État alors qu'ils avaient reçu une mise en demeure quelques semaines plus tôt avant l'exécution de la décision. Sans entrer dans le détail des échanges qu'il y a eu, à la fin la conclusion a été que, bon, voici une situation, on ne peut pas vous déguerpir le plus rapidement possible parce que vous êtes des parents d'élèves. Nous sommes en juillet, peut-être certains vont déjà faire la rentrée en septembre, on vous laisse faire cette rentrée et puis vous revenez à des normes de fonctionnement de nos services. Ils ont donné la parole à un de leurs collègues, on a les PV qu'on pourra mettre à votre disposition, qui a dit vraiment on va s'en remettre à ce que vous dites, on va aller se concerter et puis venir vous faire des propositions, des conditions qui peuvent nous arranger dans le cadre du départ de ces chambres, de ces maisons-là. Et quand on sort de cette réunion, ils écrivent au ministre de tutelle pour demander au ministre de tutelle de les mettre à la disposition de la fonction publique. Ils ne veulent plus travailler au Lanada. On a le courrier qui est là. Ils n'étaient plus en fonction au Lanada. Ils n'étaient plus en fonction sur le site de Benjerville. Certains n'étaient même plus en fonction dans l'administration publique de Côte d'Ivoire parce qu'ils ayant fait valoir leur droit à la retraite. Il s'agit donc de mettre ces logements à la disposition d'autres chercheurs en fonction au laboratoire dont les domiciles sont éloignés du lieu de travail. Celui qui revient de Bonnois, il quitte chez lui à 4h du matin. Il pourrait être à Benjerville vers 8h, 9h. Il pourrait partir vers 17h au cas où il peut partir pour être chez lui à 22h. Voici la situation dramatique que nous voyons. Selon le président du conseil de gestion du Lanada, le Premier ministre, le ministère en charge de l'Intérieur et celui de la fonction publique ont également pris acte de cette décision prise en toute légalité. WONDERF Vielleicht. Sous-titrage ST' 501